Mon Franck, la revanche avec Timoko a bien eu lieu. Bah oui, je m'en doutais un peu. A Vincennes, mon châle, il est quand même mieux. Il est habitué à courir à Vincennes, c'est une vraie châle d'ici. Et puis, Timoko, c'est un châle qui est mieux quand même revenant de derrière ici. Quand il est sur les pistes plates, il peut aller devant, il fait ce qu'il veut, mais la scène, ce n'est pas pareil. Est-ce qu'à un moment, tu as douté ? Non, j'étais vraiment facile tout le temps, j'étais au petit trou. J'étais vraiment au sud du lot. La suite de son programme, ça a passé par quoi ? Ça, je ne sais pas, tout le monde a tiré. Jos Timoko, deuxième, il fait une sacrée course quand même. Non, il coule bien. Là, j'ai couru à mon aider. Pour moi, c'est mieux de courir un peu caché pour l'instant. Surtout à Vincennes, dans les autres typodromes, non, mais à Vincennes, c'est mieux. Mais il faut s'habituer. Je n'ai pas trop habitué à ça, mais ça va venir. On s'est beaucoup inquiété pour toi dans l'année tour, non ? Moi aussi, parce que je n'avais pas trop de place pour sortir. Mais après, ça s'est bien passé. Est-ce que tu penses que Redicach est prenable ? Ah ben non. Pas comme il était là aujourd'hui. Impossible. On est encore loin, mais il y a des autres choses encore. Il y a encore plein d'autres, mais on va voir. Timoko, je trouve qu'il est un peu mieux depuis qu'il ne fait plus la montre. Courir, faire la montre, le voyage, c'est couture. Est-ce que c'est une blague qu'il va courir au Balear ? Non, non, on y va. On a besoin de plus de soleil et tout. C'est pas mal, c'est très bien. Mais malheureusement, Comandre n'était pas le même que j'ai pensé. Et si elle a été, même j'ai pensé, peut-être qu'elle a été aussi. En plus, elle est allée devant, elle a fait la course aujourd'hui. Oui, exactement. Mais elle a tiré un peu trop beaucoup quand elle a été en tête. Mais quand Comandre a venu, elle a se carmé beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu sur la course ? Oui, j'ai eu un brilhant racer à 1000 mètres. Après la course, j'ai eu le ready cashback. Donc c'était un tour parfait. Et mon horse était vraiment bon. Parce que c'était la première fois dans cette compétition. Et il a fini la 5e. Donc je suis très satisfait. Pas de regrets. Non. Non, Mr. Covenoja, your horse raced very well. Oui, je suis très heureux avec lui. Parce que c'était la première course ici. Et donc j'ai fait ça carefully. J'ai dépassé et puis j'ai suivi les autres horses. Et j'espère qu'il y a quelque chose à sortir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de chance. Donc nous pouvons faire tout ça. Et il y a eu beaucoup d'énergie à la finition. C'est bon pour le futur ? C'est bon, il est jeune. Et je pense qu'on est revenu ici. Et je pense qu'il va gagner un jour. Qu'est-ce qui se passe avec lui depuis quelques mois ? Il n'est pas le même horse que nous avons vu deux ans. Il n'est pas le même horse. Mais il est maintenant rencontré différents types de horses. Il est le bon horse, le meilleur. Et cette année, j'ai toujours été le train de faire très attention. Il n'y a toujours pas le train, parce que j'aimerais qu'il s'occuper de l'arrivée pour apprendre cette première division. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à faire une très bonne lutte pour les autres horses. Ces petits impressions après le prix d'été, Roxane ? Roxane a court mal, pas de gaz, partie un peu fatiguée, enfin pas partie dans l'allure, un peu trop loin. Et puis il est bien en montant, mais c'est beaucoup trop dur. Donc, je ne sais pas, pourtant les juments étaient bien, je ne sais pas, pas de gaz là. Pas de gaz, il est beaucoup trop loin, même s'il était super bien, les juments n'auraient pas pu revenir, vu où est-ce qu'il était en partant. Impossible. Quant à l'autre, elle est rien, mais pareil. Elle est partie un peu à la corde, puis beaucoup trop loin, 80 mètres de la tête, impossible. Alors, peut-être que lui est un peu fatigué, peut-être l'arrête un petit peu. Il est quand même coucoué pas mal durant l'hiver, et puis au printemps, l'été, là. Il est en super forme il y a un mois, un mois et demi, donc là peut-être un peu fatigué. Donc, on va le laisser tranquille un peu. Pierre, qu'est-ce que tu avances de ton partenaire ? Eh bien, un futur gagnant cet hiver. Là, il court une catégorie très relevée, les meilleurs chauves au monde, évidemment. Et avec les gains qu'il a, cet hiver, il a plusieurs très belles épreuves à courir, des épreuves fermées. Et compte tenu des dispositions qu'il a montrées aujourd'hui, je pense que ça va être un pénalty sans roule.